Prendre congé Arriva un été où il fut soudain pénible de rentrer les filets. Le terrain devint ingérable et traître. Cela nous surprit davantage que cela nous inquiéta. Nous n'étions peut-être pas encore assez âgés, mais pour plus de sécurité, j'installai quelques marches et Toti fixa des mains courantes en corde et des poignées ça et là. Nous ne changeâmes pas nos habitudes, si ce n'est que nous mangeons moins de poissons. La situation empira. Par exemple, quand je n'eus plus le cœur à monter sur le toit pour ramonner la cheminée, en prétextant que je voulais travailler, croyez-moi si vous voulez, et puis cet été-là, quelque chose d'impardonnable s'est produit. J'ai commencé à avoir peur de la mer. Les grosses vagues n'étaient plus synonymes d'aventure, mais uniquement d'angoisse et de responsabilité vis-à-vis du bateau. Et en fait, de toutes les embarcations qui prennent la mer par gros temps. Ce n'était pas juste, même dans mes pires cauchemars, la mer avait toujours été une constante échappatoire. Un danger menacé, on sautait à bord du bateau, on mettait les voiles, on ne revenait jamais et on était à l'abri des ennuis. Cette peur me fit l'effet d'une trahison. La mienne. Progressivement, nous inventâmes un jeu secret qui consistait à déplacer des objets. Nous imaginions où ces choses, ces reliques trop longtemps vénérées, qu'elles aient été héritées, capturées ou trouvées sur la plage, auraient droit à une seconde vie, pour ainsi dire. Parmi les plus précieuses, on comptait un panneau de porte ornée de l'inscription « Cabine du capitaine » sur une plaque de laiton, le baromètre de grand-père et un certificat de navigation rejeté par la mer. Nous avions des flotteurs de filets centenaires avec le nom de leur propriétaire, des plombs attachés à des écorces de bouleau et les élégants lettrages des belles caisses en bois que les vagues déposaient parfois sur le rivage. Napoléon cognac, Old Smuggler Whisky, Orange de Jamaïque, Plus quelques objets que nous avaient été offerts par des gens bien intentionnés, par exemple, un journal de bord, un demi-sextant et un énorme palan de catch. Ces objets, plus ou moins précieux à nos yeux, allaient à présent être donnés à d'autres îles dont les habitants avaient encore l'esprit assez aventureux pour transformer leur maison en musée de la marine. Nous savions que l'heure était venue de transmettre la maison. Nous nous assurions l'un à l'autre que cela avait plus de classe de le faire de nous-mêmes et non sous la contrainte. Mais cet argument devenait un peu trop pénible quand l'un d'entre nous le serait né sauvant. Cet argument devenait un peu trop pénible quand l'un d'entre nous le serait né trop souvent. Je m'installais à ma table de travail et écrivis qu'il existe un bel équilibre entre le calme absolu de l'arrivée et l'excitation du départ. Puis je barrais « belle » et ajoutais « les deux sont indisentensables à la fin » avant de me demander ce que j'avais réellement voulu dire. Progressivement, nous commençâmes à placer des petites panse-bêtes ici et là. Par exemple, ne pas fermer les tuves. Elles rouillent et se coincent. La clé est sur le chambranle. Ou chaussettes et collants en laine sous l'étagère à bottes. C'est-à-dire. Certains objets nécessitent une explication car on ne peut attendre des gens qu'ils sachent qu'une masse de 5 kilos couleur jaune-pie s'étant fait un bloc de graisse de phoque à utiliser pour entretenir le ponton. Et comment accéder à la pièce secrète ? Demanda-je. Mais Tutti estima qu'ils pouvaient le trouver d'eux-mêmes et affirma qu'il ne fallait pas sous-estimer leur curiosité naturelle. Quoi qu'il en soit, ils trouveront une petite bouteille de rhum en guise de surprise et de récompense. Il faut noter que l'hiver, la pièce secrète de Tutti contenait 50 cartouches, 3 bougies d'allumage, les deux plus beaux bâtons en écorce réalisés par Ham, mon artiste de mer, les outils pour la Honda, le baromètre et la statuette de papa. Tutti aimait emballer les objets parce qu'elle est douée pour ça. Les années précédentes, à l'approche du printemps, elle commençait à préparer les affaires pour l'île dès février, un peu rougissante de sa joyeuse impatience. Je me demandais, je me doutais, de ce qui se tramait, surtout lorsqu'elle entreprenait de graisser la presse à main, bécaire et ses rouleaux avec de la vaseline. Sur la liste, il était généralement noté, entre autres, sangajol, soirfega, térébenthine et chiffon. Je le savais, d'abord le matériel professionnel, puis les outils, suivi des livres et de la musique, et enfin tout le reste. Ainsi, cirage, dégrippant W30, huile pour les armes et hautes goulards, manuel de cuisine pour les jeunes filles et précis de travaux manuels, pistolet d'alarme, chêne pour Victoria, plus 25, 30, ligne de pêche numéro 26, 23, 20, 80 mètres, anneau de voile, crochet, clou de cuivre, deux coffres à poissons pour le chat, 20 kilos de pommes, cire pour pierre, étouffoir pour lampe d'aladin, huile de tec, plus 5 litres d'huile d'olive, vêtements chauds norvégien, plant de pommes de terre, deux fois 10 litres de fioul, bonbonne pour le réchauffe de 5 et 10 litres, pile pour la radio, charnière pour la trappe de la cave, graisse à outils et humex. Venez ensuite toutes les denrées alimentaires. Ces listes d'un printemps sur l'autre étaient une très bonne chose, car on oublie de plus en plus au cours de l'hiver. Maintenant, tout y faisait les paquetages pour retourner en ville. Nous n'en discutions pas beaucoup. Le temps fut beau en permanence. Un matin, je récupérais les filets pour les accrocher dans la cave et pensais soudain que je n'aurais plus jamais besoin de pêcher. Je descendis à l'ancienne Syrie, au fond de la combe. Les buissons d'Aubépi n'avaient tant poussé qu'on ne voyait presque plus rien de l'ancien bâtiment. Je m'assis quand même sous la coupole pour réfléchir. Ne plus jamais pêcher, donc. Ne plus jamais mettre les appâts à la mer et redouter l'eau de pluie. Ne plus se tourmenter pour le Victoria et savoir qu'absolument plus personne n'a à s'inquiéter de votre sort. Bien. Puis, je me demandais pourquoi une prairie ne pouvait pas redevenir sauvage en toute quiétude et pourquoi les jolies pierres ne pouvaient pas dévaler la pente à leur gré sans être admirés, etc. Puis, je me mis en colère en me disant que la cruelle guerre des oiseaux pouvait se passer de moi et qu'en ce qui me concernait, la première mouette de passage pouvait bien s'approprier toute la maison. Je reviens à la maison et commençais à dresser une liste de raisons de ne pas vivre sur une île. Tout-y passa sa tête et me demanda « Tu écris ? Mais si c'est au sujet du naufrage du Victoria, ne prends pas la mouche. » « D'accord, dis-moi. » « Eh bien, pour une fois, essaie de t'en tenir au fait. Ne place pas la scène lors d'une tempête, d'une nuit d'automne, mais comme c'était. Ça s'est produit en pleine journée, au beau milieu de l'été, le 15 juillet 1991. Relate que le vent était de 9 sur l'échelle de Beaufort, soit 20 à 24 mètres par seconde et de sud-ouest, bien sûr. Et puis, écris au présent pour rendre le tout plus dramatique. Comme ça, par exemple, la mer se lève violemment. Elle devient noire et écumante. La cabine tremble. Puis c'est fini. « Que penses-tu de... » Les oiseaux se taisent ? Demandai-je. « Si tu veux, » répondit Tootie. Mais quoi qu'il en soit, le Victoria est pris par surprise, assailli de tous côtés. Les vagues se lancent à l'assaut de sa poupe. L'eau submerge le pont. Il lutte courageusement de ses quatre amars. Rappelle que je l'ai changé chaque printemps. Et de toutes ses chaînes. Explique ensuite la mer. La mer qui attaque sa poupe de biais, paquet d'eau après paquet d'eau, sans discontinuer. « Fait durer la Seine aussi longtemps que possible. » Je savais. Tootie avait monté la garde toute la nuit devant la fenêtre orientée au nord. De temps à autre, elle descendait au ponton pour vérifier que les amars n'étaient pas tendus, puis reprenait sa vigie. Je crois que depuis tout ce temps, elle avait cessé de parler au bateau. Continue en racontant qu'à 16h, 16h10, l'eau a empli le Victoria jusqu'au bain stingage et qu'il a coulé avec lenteur et dignité. Écrit qu'à 20h, je réussis à contacter pélinges sur notre radio qui vient d'être installée. Je l'informe très calmement que ça y est, c'est arrivé et ils pensent que c'est toi qui es tombé des rochers. Mais je leur dis, le Victoria a sombré. Ils se précipitent pour voir ce qui se passe, mais ils ne peuvent même pas envisager de prendre la mer par si gros temps. Alors, nous nous faisons juste signe de la main. Néanmoins, ils reviennent quand même. Je l'interromps en demandant si ce n'est pas un peu longuée, mais tout y poursuit. Ils reviennent, cette fois avec deux capitaines et un pilote de bord. La mer a suffisamment baissé pour qu'il puisse sortir le Victoria de l'eau et le tirer à terre par les amarres arrières. Et imagine, il a glissé, intact. Imagine ça, il a glissé pile entre les rochers et les bourrasques. Il n'a rien perdu d'autre que sa grille de ventilation avant et l'accumulateur Yamaha. Raconte que je l'ai mis en marche, juste pour essayer, et qu'il a fonctionné pendant presque 10 minutes, et que j'ai retrouvé les rames sous le ballot central, là où je les avais laissés. Cette année-là, assez tard dans l'automne, Brunström nous rendit visite. Il promit de s'occuper des filets de l'oncle Thorsten, de pas mal de planches de 4 pouces et de la moitié d'un sac de ciment. « Alors comme ça, vous allez partir, » commenta-t-il. « On voit bien que vous n'avez laissé que l'essentiel. » Il fit le tour de la maison pour être sûr que tout était en bon état et nous le suivîmes. Les tonnes à eau étaient soigneusement retournées et arrimées pour ne pas être emportées par le vent. Les volets étaient prêts à être fermés avec des barres de sécurité et différentes choses avaient été préparées en prévision de l'hiver. Brunström estimait que nous avions laissé un endroit soigné et même habitable, même si une couche de l'azur n'aurait pas fait de mal aux planches du perron en prévision de la neige à venir. Il déclara « Bon, maintenant, nous allons aller voir une île d'un genre auquel vous n'avez sans doute jamais songé. » La mer était d'huile. Brunström mit le cap plein sud et couvrait une assez longue distance. Il accosta sur un îlot très haut et escarpé, formé de trois rochers arrondis, agglutinés. Entre eux, plongées de profondes fissures dans lesquelles l'eau ne cessait de monter et descendre alors que la mer était étale. Contrairement à notre coin, cet îlot était constitué de roches noires. Brunström nous attentit dans le bateau car il n'y avait nulle part au mouillé. « Alors, qu'en dites-vous ? » nous demanda-t-il. « Ici, il ne pousse pas le moindre brin d'herbe, absolument rien de rien et d'une certaine manière je trouve que c'est précisément ça qui fait la beauté de ce lieu. » Touti voulait connaître le nom de l'îlot mais il n'en avait pas. Une fois de retour, on chargea le bois sur l'embarcation du Brunström puis nous entreprime de calfater le perron parce qu'il n'y avait plus de valetines. Le dernier jour, quand Touti nettoyait la cave, elle trouva l'un de nos cerfs-volants des années 1960 et l'emporta sur la colline. Pour s'amuser, elle propulsa un peu sa queue et au même instant une rafale surgit et entraîna le cerf-volant vers le haut, très haut. Puis, il poursuivit sa route très loin, au-dessus du golfe de Finlande. « Alors, c'est ce que tu t'as